Mes chers collègues, après six mois de travail, 75 personnes auditionnées, les 85 recommandations de la mission d'information traduisent un constat alarmant. La ville de Paris n'est pas prête à faire face aux conséquences du dérèglement climatique. Notamment, et nous l'avons longuement évoqué hier, parce que les discours de l'exécutif ne sont pas en adéquation avec les actes. La création d'îlots de chaleur, abattage d'arbres, artificialisation de la ville ont contribué à faire de Paris une étuve. Comme l'été dernier nous l'a douloureusement démontré, avec des relevés de température pouvant aller jusqu'à 59 degrés au sol, place de la République, après le record des 42 degrés le 25 juillet 2019. Selon une étude du Lancet, parmi 854 villes dans 30 pays en Europe, Paris est la ville où le risque relatif à la chaleur est le plus élevé. Et selon Pierre Maslow, cela s'explique en raison du manque de végétation et aussi de la couleur du goudron et des matériaux utilisés à Paris. Ajouté à la faible présence d'eau et à la topographie ainsi que les émissions de chaleur anthropiques, Paris est une ville fortement exposée à l'effet d'îlots de chaleur urbains, faisant peser des risques majeurs sur la santé des habitants et la biodiversité. D'où l'importance de cette mission d'information, dont je veux saluer la qualité des travaux, l'implication d'Alexandre Florentin, son président, à l'origine de cette proposition et de Maude Lelievre, sa rapporteur. Une mission indispensable, vitale même, car aux côtés de l'indispensable atténuation, la diminution de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030, au niveau européen, à laquelle Paris doit naturellement prendre toute sa part, nous devons aussi travailler sur l'adaptation. Paris à 50 degrés ne relève pas de la science-fiction et nécessite que nous changions de braquet. Je voudrais revenir sur certaines des recommandations ambitieuses que notre groupe a portées dans le cadre de la MIE. Premier volet, préserver l'habitabilité de notre ville. Après la lutte contre le froid, c'est désormais aussi à la lutte contre le chaud à laquelle nous devons nous atteler. Si nous n'accélérons pas, de très nombreux logements seront impropres à l'habitation. Il faut donc développer le raccordement des bâtiments au réseau de froid urbain, intégrer le confort d'été aux normes de rénovation et repenser notre utilisation des toits. Nous prenons également pour l'interdiction des sorties de climatiseurs sur les toits. Deuxième volet, faire passer Paris d'une ville radiateur à une ville oasis. Et ce, grâce à une importante désimperméabilisation et l'implantation de végétalisation de pleine terre. Paris doit devenir un véritable jardin et non une ville pelouse, rapport au débat de ce matin. Développer l'ombre en veillant à des indices de canopée exigeants et étendre les trames vertes à partir des parcs pour créer de nouveaux corridors de biodiversité et de fraîcheur. Cette revégétalisation doit s'appuyer sur des espèces résistantes, sobres en eau. La ville oasis passe également par la création de places de villages, ombragées et créatrices de liens sociaux. Troisième volet, mieux faire circuler l'air à Paris, pour rafraîchir l'espace urbain de manière passive en préservant les couloirs d'air existants. Et enfin, mieux protéger les populations en améliorant l'efficacité du fichier réflexe, en ouvrant davantage de lieux refuges pensés pour tous, y compris pour les animaux, et en imposant des restrictions de circulation en période de canicule. Face au pic de chaleur à venir, la situation parisienne est plus qu'alarmante. Il n'est pas trop tard, mais c'est maintenant. Et le fait d'avoir rejeté en bloc hier nos amendements et voeux, dont la plupart étaient la traduction des recommandations de la MIE, est un très 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 mauvais signal. Face à la catastrophe annoncée, ce n'est pas de posture dogmatique dont nous avons besoin, mais bien de rassembler toutes nos forces avec un seul objectif. Permettre à Paris de surmonter ce défi, en dépassant les clivages et petits jeux politiques, la protection des Parisiens est à ce prix. Je vous remercie.